Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux changements culturels qui s'opèrent dans la société. Non seulement la culture est en constante évolution, mais plus encore, de nouvelles choses s'ajoutent chaque jour à la culture matérielle, et elles affectent également la culture immatérielle. Les cultures changent lorsque quelque chose de nouveau, par exemple les chemins de fer ou les smartphones, ouvrent la voie à de nouveaux modes de vie, et lorsque de nouvelles idées pénètrent une culture, par exemple à la suite de voyages ou de la mondialisation. Pour étudier ces changements, nous allons commencer par nous intéresser aux innovations. Une innovation désigne l'apparition initiale d'un objet ou d'un concept dans la société, et elle est précisément innovante parce qu'elle est nettement nouvelle. Il y a deux façons de trouver un objet ou une idée innovante, la découvrir ou l'inventer. Les découvertes font connaître des aspects de la réalité jusqu'à leur inconnu mais existant. En 1610, lorsque Galilée regarda dans son télescope et qu'il découvrit Saturne, la planète existait déjà. Mais jusqu'alors, personne n'en avait eu connaissance. Lorsque Christophe Colomb a rencontré l'Amérique, la Terre était bien sûr déjà connue de ses habitants. Cependant, la découverte de Christophe Colomb était une nouvelle connaissance pour les Européens, et elle a ouvert la voie à des changements dans la culture européenne ainsi que dans la culture de ces nouvelles terres. Par exemple, de nouveaux aliments tels que les pommes de terre et les tomates ont transformé le régime alimentaire européen. Et les chevaux apportés depuis l'Europe ont modifié les pratiques de chasse des tribus amérindiennes des Grandes Plaines. Les inventions, elles, sont le résultat de la création de quelque chose de nouveau à partir d'objets ou de concepts existants. A la fin des années 1800 et au début des années 1900, les appareils électriques ont été inventés à un rythme effréné. Les voitures, les avions, les aspirateurs, les lampes, les radios, les téléphones et les télévisions étaient toutes de nouvelles inventions. Les inventions peuvent façonner une culture lorsque les gens les utilisent pour remplacer d'anciennes façons de faire et d'établir des relations avec les autres. Ou même comme moyen de mener des nouveaux types d'activités. Leur adoption reflète et peut façonner les valeurs culturelles et leur utilisation peut nécessiter de nouvelles normes pour de nouvelles situations. Prenons l'exemple de l'introduction des technologies de communication moderne telles que les téléphones portables et les smartphones. Lorsque de plus en plus de personnes ont commencé à utiliser ces appareils, les conversations téléphoniques ne se sont plus limitées aux maisons, aux bureaux et aux cabines téléphoniques. Les gens dans les trains, les restaurants et les autres lieux publics ont commencé à s'ennuyer en écoutant des conversations à sens unique. De ce fait, de nouvelles normes furent nécessaires pour l'utilisation des téléphones portables. Certaines personnes ont défendu l'idée que nous ne devons pas ignorer ceux qui sont présents avec nous. Cependant, la technologie a permis de trouver une solution de rechange, l'envoi de SMS, qui permet une communication silencieuse et à dépasser l'utilisation de l'appel comme principal moyen de communication à distance. Cependant, tout n'est pas tout rose. Lorsque le rythme de l'innovation s'accélère, cela peut entraîner des écarts générationnels. Les gadgets technologiques, qui sont rapidement adoptés par une génération, sont parfois rejetés par une génération plus âgée et sceptique. Plus encore, les objets et les idées d'une culture peuvent provoquer des écarts non seulement entre les générations mais aussi entre les cultures. La culture matérielle a tendance à se diffuser plus rapidement que la culture immatérielle. La technologie peut se répandre dans la société en quelques mois, mais il faut parfois des générations entières pour que les idées et les croyances de la société se mettent à changer. C'est pour cela que le sociologue William Ogburn a inventé le terme de décalage culturel pour désigner le temps qui s'écoule entre l'introduction d'un nouvel élément de la culture matérielle et son acceptation comme partie intégrante de la culture immatérielle. Le décalage culturel peut également causer des problèmes tangibles. Par exemple, l'infrastructure des routes des villes occidentales, construite il y a plus de 100 ans, a du mal à supporter la vie dense et plus rapide d'aujourd'hui. La hausse des prix du carburant, l'augmentation de la pollution atmosphérique et les embouteillages sont autant de symptômes de ce retard culturel. Bien que les gens prennent conscience des conséquences de la surutilisation des ressources, il faut du temps pour se donner les moyens de soutenir les changements. D'un autre côté, l'intégration des marchés mondiaux et les progrès technologiques des dernières décennies ont permis un plus grand échange entre les cultures grâce au processus de mondialisation et de diffusion. A partir des années 1980, les gouvernements occidentaux ont commencé à déréglementer les services sociaux tout en accordant plus de liberté aux entreprises privées. En conséquence, les marchés mondiaux furent dominés par des entreprises multinationales dans les années 1980, un état de fait nouveau à l'époque. Depuis, on a appelé cette intégration des marchés commerciaux et financiers internationaux la mondialisation. L'augmentation des communications et des voyages aériens a ouvert encore davantage les portes des relations commerciales internationales, facilitant la circulation non seulement des biens mais aussi des informations et des personnes. Aujourd'hui, de nombreuses entreprises installent des bureaux dans d'autres pays où les coûts de ressources et la main d'œuvre sont moins élevés. Lorsqu'une personne en France appelle pour obtenir des informations sur des services bancaires, d'assurance ou même informatique, la personne qui prend cet appel peut travailler à l'autre bout du monde. Et parallèlement au processus de mondialisation, il y a la diffusion ou la propagation de la culture matérielle et immatérielle. Alors que la mondialisation fait référence à l'intégration des marchés, la diffusion, elle, renvoie à un processus similaire d'intégration des cultures internationales. Les français issus de la classe moyenne peuvent s'envoler à l'étranger et revenir avec une nouvelle appréciation des nouilles thaïlandaises ou de la glace à l'italienne. L'accès à la télévision et à internet a permis de diffuser dans le monde entier les modes de vie et les valeurs des peintres dans les sitcoms américaines. Enfin, les messages sur Twitter des manifestations dans un pays peuvent encourager les manifestations politiques dans d'autres pays. Et sur ce, nous en avons terminé avec cette petite présentation des changements culturels. J'espère que ça aura pu vous intéresser et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner et on se voit dans une prochaine vidéo.